bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons tester ensemble Zeobit PC Keeper c'est un antivirus qu'on m'a demandé sur mon forum qui est un antivirus apparemment américain que je ne connais pas du tout je ne l'ai jamais testé je ne l'ai jamais découvert donc on les ouvre ensemble donc il nous fournit tout simplement un webdame loader qui va tout simplement télécharger le figé sur leur serveur et c'est parti pour l'installation qui est ultra rapide comme vous pouvez le constater il y a des urs toutes fraîches comme d'habitude donc ça ne changera pas ils sont là ils sont prêtes si l'antivirus tient le coup on fera un scan avec Hitman Pro mais ça c'est uniquement si l'antivirus tient le coup donc là l'antivirus comme vous pouvez le voir il s'installe alors c'est un petit robot apparemment voilà thank you ça fait un peu penser à E7 mais E7 ils ont un robot un peu différent bien sûr on veut starter PC Keeper donc on va découvrir l'interface voilà wow c'est trop beau The Hobbit PC Keeper avec un gentil petit robot qui sourit ouais bon bah je dirais ça en commentaire ça fait un peu les rogues mais ce n'est pas un rog ou cool il a modifié l'écran ouais génial l'écran a été modifié bon apparemment il a fait quelque chose bon bah là je suis désolé si vous étiez en train de dormir enfin je ne sais pas à qui à vous regarder cette vidéo mais moi je suis un peu fatigué même s'il est 16h11 mais bon je ne sais pas à qui à vous regarder cette vidéo alors PC Keeper est désactivé mais tu m'étonnes il est en train de charger le CPU travaille donc l'antivirus va démarrer voilà donc l'interface apparemment elle arrive et le robot il est là waouh bah dis donc dans une interface il pourra alors donc on va découvrir le logiciel ensemble alors apparemment on peut aussi optimiser le PC donc apparemment il aurait aussi un petit système de pour booster l'ordinateur en gros donc l'inéfic etc nous ce qui nous intéresse c'est l'antivirus c'est juste ça qu'on va tester alors PC Keeper apparemment il est en train de s'initialiser et configurer l'antivirus alors ce qui est marrant j'ai vu sur le site qu'il y avait une petite interface ressemblant à Windows 7 alors là j'ai une grosse interface qui me prend apparemment tout l'écran ouais c'est tout apparemment il fait quelque chose petite pause vidéo ça va aller un peu plus vite heureux donc le logiciel a pris un peu de temps à charger donc je l'ai trouvé très très long ça a pris 5-10 minutes bref donc la protection est activée le scan n'est pas fait mais bon c'est une machine neuve donc voilà les dernières mises à jour ont été faites le 18 septembre 2012 désolé je vais faire ça tout de suite heureux donc j'avais un petit vacarme derrière bref donc je disais donc les mises à jour sont faites on peut regarder mais les mises à jour sont faites donc logiciel est en version d'évaluation donc il n'offre qu'un jour de protection ensuite il faudra payer donc ici là on peut scanner donc j'ai pas envie de faire le scan parce que déjà que la machine est neuve les logs donc simplement les logs bah c'est le journal apparemment il y a un petit bug on dirait non c'est bon apparemment il fait des mises à jour enfin il dit que les mises à jour est faites mais apparemment il en fait là je vois qu'il travaille les tools donc apparemment la quarantaine et les fichiers ignorés donc c'est tout ce qu'il y a pour l'antivirus il n'y a pas d'un glace apparemment j'en ai pas trouvé bon bah il va être prêt pour les tests url comme tout antivirus allez on démarre la liste et ben on va tester alors hop voilà on va me dire qu'il n'y a pas aucune mise à jour je suis encore heureux parce qu'il a pris un temps fou à les faire tout simplement en fait il a installé un système je ne sais pas ce qu'il a fait tout simplement il a dit qu'il a installé quelque chose il a configuré et ensuite il a fait une période de mise à jour ça a pris 10-15 minutes ce truc c'était assez long je l'ai trouvé assez long donc Intasporer charge donc là je vous laisse carrément le démarrage pour que vous pouvez le voir tout simplement avant je vais couper je suis désolé il y a un vacain derrière je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y a des travaux probablement chez moi donc voilà donc Intasporer comme vous le disais il charge on attend un peu donc déjà c'est un antivirus comme j'ai dit quand j'ai démarré cette vidéo que j'annonce c'est que je ne connais pas donc ça c'est rien c'est la configuration mais j'ai pas envie de le faire donc la machine est à jour tout est à jour etc donc j'ai fait encore ça hier soir et encore ce matin parce qu'il y a encore 10 minutes à jour à faire allez c'est parti premier url donc là j'ai juste pris je suis en étage parce que j'ai un peu la flemme de lancer mon logiciel donc il n'y a pas de filtrage web déjà on exécute alors est-ce qu'il y aura une détection alors moi apparemment il m'a rien dit bon bah apparemment il m'a rien dit mais là pour l'instant je ne le vois pas ah voilà ça y est alors PC Keeper 2012 alert virus détecté NEM TR Oh ça c'est marrant c'est une détection Avira ça ça c'est une détection de l'antivirus Avira ouais bah apparemment PC Keeper utilise peut-être Avira qui sait donc là apparemment il y a un moteur de l'antivirus au parapluie donc Avira qui l'aurait détecté bon ben d'accord après je ne sais pas s'il y a un partenariat avec Avira mais là c'est c'est assez mort on continue c'est déjà qu'Avira est un bon antivirus donc 192 kg alors apparemment ouais c'est bon il a été chopé c'est un Troien qu'il avait donc apparemment un Troien qui tue les antivirus mais là il ne quittera rien du tout car il est bloqué hop alors c'est antivirus je ne sais pas combien il coûte je n'ai pas trouvé ça sur le site enfin j'ai j'ai allé très 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 rapidement si vous savez les prix faites moi le faites moi savoir pour que je puisse le dire donc je pense que celui-là il est reconnu exactement donc Backdoor Farfili donc on l'avait vu avec E7 et Avast il y a encore AVG mais il passait donc ça c'est reconnu alors ça attention à lui c'est tout simplement un route kit qui s'appelle 0 accès c'est un route kit de fou il s'installe partout soit le MBR enfin je ne sais plus je suis installé de MBR mais il s'installe vraiment partout il crée aussi des simplement s'appellent des drivers à lui alors apparemment il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas de reconnaissance le route kit il est là il va s'installer et voilà c'est parti et voilà donc maintenant le PC est route kit il n'y a pas eu de détection du route kit bon allez on continue donc en gros il installe 0 accès après il installe encore ses pods donc 3 et 1 surface et compagnie en gros il installe tout un bazar donc là Z-Bot est détecté ah waouh oula il y a des détections là on peut voir attrapasse donc là comme je le disais il installe CERFF et là c'est simplement une infection CERFF donc là CERFF a été détecté mais 0 accès et bien dans l'ordinateur alors ce qui est marrant en fait CERFF il installe dans la poubelle c'est assez marrant mais bon alors il a détecté l'installation de CERFF mais 0 accès est bien là comme je le disais TRANSLATION waouh ça c'est du nom par micro name waouh franchement ça c'est un nom qui pète alors on l'exécute donc apparemment il n'y a pas de détection antiviral il est là hop il est parti il est parti se promener non cool ah d'accord ça y est donc en gros il a peut être pas arrêté l'installateur mais il a arrêté l'Adware après Adware et Bogo c'est donc il est quand même décompté comme détecté car tout simplement l'Adware bah il fera rien allez on continue alors ça c'est un autre Adware qui est génial je ne sais plus ce qu'il fait mais c'est tellement fun vous allez voir alors je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre donc 212 kg bon bah il passera pas 3-1 start page et 3-1 start page donc en gros il a attrapé quand je voulais télécharger il l'a laissé télécharger et il a capturé ça franchement c'est l'élimination mais très rapide hein j'avais vu un antivirus éliminer les malwares très très rapidement alors ça c'est bien c'est trop genre je crois que ça s'appelle StarT ou je ne sais plus enfin je ne sais plus son nom mais il est tellement génial ce truc un dropper bon si tu veux donc en gros c'était un dropper alors je précise que cet antivirus c'est très très léger là franchement ce PC je crois qu'il a 512 de RAM mais on le sent pas du tout c'est c'est vraiment très très léger mais déjà qu'il y a un bon moteur derrière enfin ça on verra ça bon alors celui-là bon ben il est chopé donc 3 gens injectent apparemment il injecte du code mais il injectera rien du tout car il est trouvé donc déjà pour l'instant que je peux constater malgré que le rootkit soit bien installé que pour l'instant c'est un très bon score pour l'instant sauf le rootkit mais bon il a détecté les potes donc là pour l'instant ça va donc là celui-là il marche pas on continue il y a eu alors c'est déjà c'est des modes il y a un mélange de malware que j'avais fait avec AVG et des nouveaux simplement vous allez voir la vidéo de AVG enfin security puis un antivirus il s'est fait casser un peu fait casser la tête pour pas être dans le mot donc celui-là il marche plus non plus donc il est mort c'est en bas parce que c'est un bon petit troyen note celui-là on va le télécharger 776 kg c'est un bon petit cheval qui doit pas rigoler alors ça télécharge on attend on attend alors est-ce qu'il est détecté apparemment oui c'est le cas parité 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 yeah virus qui pleure yeah donc il est détecté on continue parce que c'est tellement génial franchement on va aller jusqu'au bout je pense après on va encore lui donner des tests de bonus il y arrive alors c'est parti alors celui-là apparemment pas détection de l'antivirus où il est ? là il est là il travaille boum il est parti ah non il va revenir il l'a alors ah apparemment des nouvelles installations de surfef ont été détectées cmd qui va débarquer ah bon c'est génial ça a l'air plutôt un zbot ça il n'ait pas été trouvé par par pckeeper oula yeah alors ça je crois que c'est un verre je ne sais plus parce que hier simplement il y a un fichier comme ça c'était un verre euh d'accord j'ai la barre en bas qui bug un peu ça sent la belle infection ça alors est-ce que je peux le télécharger il faut le renommée d'accord pour exe on télécharge et on va voir si c'est détecté alors est-ce que le robot tout sympa qui n'arrive pas à s'ouvrir là t'arrêteras un peu sourire s'il te plaît non mais tu crois où la défilé de mode ou quoi alors 0,90 x mégaoctets c'est un bon petit cheval qui rigole pas ouais pas arrête à que c'est refusé parce qu'il est trouvé waouh le nom oh la la 3DLDR voir l'OMA .1 .5 waouh ça c'est franchement c'est du nom PC Keeper oui ils ont quarantaine franchement t'as bien fait ça c'est du nom qui pète franchement j'ai jamais vu ça franchement je suis mort moi j'ai plutôt connu les Trojanjen enfin Avast etc enfin c'est quand même mon anti c'est quand même anti ce que j'utilise Avast mais bon j'ai jamais vu ça Wardora waouh c'est du nom franchement respect alors on va arrêter de faire le délire et on va continuer ça 128 kg c'est un bon petit Trojan enfin Trojan Adware KO waouh un Trojan qui fout le chaos c'est génial ça un Trojanjen qui met le chaos alors s'il met le chaos non il mettra rien du tout pourquoi il y a un dé il devrait mettre un A ça ferait Trojan DLDL Adlos ADSL non on va arrêter le délire là donc c'est bien il a détecté parce que Trojan à part foutre le chaos le wind d'autre chaos là qu'il faudrait le chaos franchement c'est pas bien l'entrée méchant Trojan méchant petit cheval non c'est pas un Trojan non c'est pas un Trojan c'est pas un cheval qui fait de l'écurie non 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 c'est pas vrai ah ouais bon bah ça va il a bien arrêté Trojan Cloner waouh ça c'est du nom aussi un Trojan qui se clone ouais je dirais ça en commentaire alors on continue alors ça c'est un fichier zip alors 40 kg ça ça sent un bon petit route kit ah bon il n'est pas le droit cool wars waouh ça mais franchement les noms ça fait vraiment de plus en plus marrer boum accès refusé bip vous partez hop bye tut tut détecter en gros il analyse même les fichiers zip c'est génial alors ça c'est un petit malware qui n'a que beaucoup d'antivirus que j'ai essayé en solo n'ont pas détecté ça installe un gentil petit hardware qui fout plein de pubs franchement c'est un manque c'est génial mais je sais plus s'il marche encore si c'est bon 18 kg alors est-ce que virus keepers ah non pardon PC Keepers enfin j'ai beaucoup l'habitude de cet antivirus là donc je disais PC Keepers va détecter apparemment je ne pense pas eh non il ne le trouve pas il est là et c'est parti alors si mes souvenirs sont bons tout simplement il va nous mettre un programme d'installation donc cela il est passé pour l'instant il y en a 4 qui sont passés j'ai bien compté ou 3 je ne sais plus bj.exe qui installe aussi un petit cheval de 3 bon celui-là il est trouvé Heure Malware donc là si vous voyez ça simplement c'est une détection de avis rare donc en gros c'est l'heuristique d'Avira qui a réagi en gros bah le parapli rouge et le dernier après on va passer un peu à l'action un peu plus fort pas un pack mais juste des sites qu'il ne faut pas aller Fabio Master waouh ça c'est du nom oh zut ils font tant de plu bref ah apparemment SirFev continue là il continue à travailler mais PC Keeper l'interdit alors donc on va aller sur sur d'autres sites pour un peu infecter le PC si on peut alors déjà le tout en mémoire donc en gros il y a juste ça qui travaille PC Keeper qui bosse par exemple il doit se battre on va aller sur un site que je vous déconseille fortement d'y aller installer Watt ça va vous aider à bloquer ce site ou encore K9 ou même certains antivirus vous bloquent aussi je pense à Avast FortiClient et compagnie il y en a quelques-uns donc là apparemment ça fige un peu donc attention on télécharge le gentil petit Crack bien sûr ce n'est pas un Crack Nourfac dans l'ODR waouh génial ah bon et ça mettait le nom en fait du fichier avec Crack.exe là ça met un nom bizarre faut changer hein et maintenant on va se rendre sur son petit frère aussi un site que je vous déconseille fortement d'y aller ce n'est pas des Crack et d'ailleurs les Crack c'est illégal simplement ça vous fout des virus et il n'est pas n'importe lequel en gros ça installe un Rootkit aussi euh ouais bon bah toi tu attendras un petit peu donc en gros ça je compte aussi dans l'évaluation alors ça c'est un Rootkit ultra dangereux c'est un fou furieux en gros c'est je crois c'est même pas un Rootkit c'est un Troya mais qui installe un Rootkit alors c'est encore plus marrant en gros c'est Troya Sirfef qu'on avait vu avant et il installe son poste zéro accès alors donc on va voir d'abord pour le Troya tout bizarre qu'on vient de télécharger alors bien sûr ces Crack là ça sont sur des signes qui s'appellent des faux sites de Crack simplement qu'ils vous infectent à la place de vous patcher allez on exécute et le faux Crack bien sûr il passe et toi aussi et tu passes aussi voilà les deux ça y est ils sont passés alors lui c'est parti Your Fandom Loader il s'éclate lui il s'éclate et PC Keeper il voit rien et voilà Megafinder qui veut s'installer enfin voilà on connaît la chanson cause open qui va se lancer cool alors je sais pas si c'est un virus voilà là le Rootkit est passé il va installer Claro tout le bar c'est quoi Claro ? alors c'est bien plus un thème Windows 7 sur un thème sur un PC Windows XP génial ça franchement on aura franchement si vous voyez ça vous avez tout compris mais la Finiteur Feature ouais allez installe il installe Claro ouais bon ben bref cette My PC ouais il installe même un rogue c'est génial il installe des spyware des rogues des troyants des virus etc en gros il vous installe la totale bon ben voilà alors donc mon avis bon ben sur les url fraîche ça va même si il y a quelques trois il y a deux trois troyants dans l'ordinateur et un Rootkit donc le PC est bien infecté quand même personnellement je vous le conseillerais pas encore malgré qu'il y a la détection malgré ça mais je vous le conseillerais pas parce que le PC est fortement bien attaqué vous pouvez voir que l'adware il s'éclate tranquille le tétourien il s'éclate tranquille Sierfef il s'éclate tranquille aussi zéro accès idem il s'éclate tranquille le PC est bien infecté donc là il faut faire une désinfection avec Malarbyte regardez il remet ça le virus il remet ça mais il nettoie mais même ça je vous le conseillerais pour le moment peut-être dans une autre version ça irait un peu mieux mais là franchement je vous le conseille après avoir après avoir avec vous de vos besoins peut-être il vous satisfiera bon ben on se dit à la prochaine pour une autre vidéo n'hésitez pas à commenter vos avis allez sur mon site etc et les partenaires voilà donc on se dit à bientôt